... Patron de la division logicielle, Papa de Mac OS X Bertrand Serlet a évolué au cœur du réacteur d'Apple durant plus d'une quinzaine d'années. Autant dire que ce Français, proche collaborateur de Steve Jobs, connaît par cœur tous les rouages de la firme de Cupertino. Un invité exceptionnel d'en refait le Mac qui nous dévoile la méthode qu'il a élaborée au fil des années pour développer les grandes releases de la marque. Que ce soit pour les nouvelles versions de macOS ou encore d'iOS, Apple suit toujours le même processus à contre-courant de ce que font tous les grands éditeurs de la Silicon Valley et qui nous dévoilent en exclusivité. OUH ! On refait le Mac ! Vous regardez, on refait le Mac alias au RLM. Très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. Merci infiniment pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube et à liker la vidéo s'il vous plaît, c'est important. Voilà, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à poser vos questions, on vous répondra bien sûr comme il se doit. Un invité exceptionnel cette semaine à mes côtés, il s'agit bien sûr de Bertrand Serlet. Bonjour Bertrand. Bonjour. Alors Bertrand, vous n'êtes pas la première fois que vous participez à l'une de nos émissions, mais on rappelle quand même qui vous êtes parce que même si vous êtes très connu aux Etats-Unis, vous êtes un peu moins connu en France. Ils ne sont pas nombreux, en tout cas les Français qui ont évolué au cœur des réacteurs d'Apple de 1997 à 2011. Et encore, j'oublie Next parce que vous êtes aussi un des artisans de Next, ce qui est les fondations de Mac OS X, l'autre société créée par Steve Jobs. Vous avez beaucoup travaillé avec Steve, vous étiez senior vice-président en charge de la plateforme technologique et notamment de Mac OS X. Vous êtes l'un des pères de l'OS moderne du Mac. Est-ce que j'ai bien résumé la situation ? Tout à fait. Alors, c'était très amusant Bertrand, parce que c'est vrai qu'on a bataillé pendant des mois et des années pour vous avoir dans l'émission. Et à ma grande surprise, avec mon grand plaisir, vous nous avez contactés pour nous dire, mais voilà, j'ai encore des choses à raconter, c'est bien ça ? C'est ça. Qu'est-ce que vous voulez nous raconter ? Qu'est-ce que vous vouliez transmettre à l'audience de Raphaël le Mac cette semaine ? Bien, Olivier, je veux parler un peu de la recette qu'on a utilisée à Apple au cours des années pour faire des releases tous les ans, des releases prédictibles avec plein de features. Et comment on faisait ça, en fait ? Parce que c'est une vraie machine de guerre qui se met en place. Et c'est en pleine actualité, quelques jours, quelques semaines après la WWDC. Comment Apple a mis en place, comment Apple chaque année met ses forces en position pour vous proposer des releases importants, que ce soit pour macOS, iOS, WatchOS ? Et là, les choses se sont encore plus amplifiées ces dernières années avec la multiplication des OS, j'imagine, Bertrand ? Oui, ça rajoute de la complexité. En fin de mon temps, il n'y avait qu'un seul OS, c'était macOS. Et au début, lors de la première version de macOS 10, il s'agissait de mettre tout ensemble. Il y avait ce qui venait du vieux macOS, macOS 7, toute cette série-là, et ce qui venait de Next. Il fallait rassembler les choses et en plus mettre l'Aqua User Interface, l'interface utilisateur au-dessus. Donc en fait, c'était une course effrénée pour mettre tout ça ensemble. Donc ça, c'était la première release de macOS 10. La seconde release, c'était améliorer un peu, en particulier les performances qui étaient désastreuses lors de la première release. On avait paré au plus pressé. Mais à partir de la deuxième, troisième, quatrième release, on a commencé à comprendre ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait ne pas faire pour avoir une bonne release. Donc au départ, il a fallu rassurer les utilisateurs historiques du Mac de rester sur la plateforme d'Apple puisqu'il y avait une rupture qui se faisait de passer de macOS 9 à macOS 10 avec une nouvelle génération de système d'exploitation que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître et qui est aujourd'hui macOS 10, mais qui est une fondation Unix. Donc il fallait garder l'existant, rassurer les développeurs. Allez voir l'émission qu'on a tournée ensemble pour les 40 ans du Mac au mois de janvier. On mettra les liens dans la description de la vidéo ou pendant deux émissions. C'était un vrai bonheur. Alors Bertrand, vous avez raconté la genèse de macOS 10 et comment à l'époque, c'était un enjeu énorme et un chantier énorme de rassurer les utilisateurs, de rassurer les développeurs, les applications Adobe et à la fois moderniser tout ça avec un système moderne, fiable, stable, ce qui n'était pas le cas de Mac OS 9 à l'époque et proposer des perspectives. Et là, on va parler de la suite. Comment, d'année en année, vous avez mis en place une méthode qui a permis aujourd'hui, qui permet encore aujourd'hui, puisque je crois qu'elle est encore suivie. On va en parler ensemble. On préambule un petit salut particulier aux membres du club ORLM. C'est la version premium de notre chaîne YouTube. En vous abonnant, vous soutenez ORLM et ses équipes. Et en contrepartie, l'émission est accessible rien que pour vous, quelques jours en avance, en direct. Et vous êtes aussi invité à assister à des enregistrements ici à Paris, au village Baissière, au cœur de Paris. Toutes les infos, c'est en scannant ce QR code ou en cliquant sur le lien dans la vidéo. Pas de chroniqueurs à mes côtés cette semaine, puisque cette émission était un peu, pas improvisée, mais un petit peu. Voilà, elle s'est faite un petit peu comme ça à la dernière minute. Et nos chroniqueurs ne pouvaient pas être avec nous. Ils vont quand même intervenir, ils tenaient à être avec vous cette semaine, mon cher Bertrand. On aura une intervention en vidéo, une question vidéo de Stéphane Zibi, de Laurent Pontanach, mais également de Christophe De Grave. Allez, on enchaîne avec cette méthode, la méthode Serlet. Alors, vous l'avez dit, ça a été évolutif. Il a fallu y aller progressivement. On a déjà une première question de regarder de notre ami Laurent. Comme d'habitude, un petit peu à l'impliquer la question, mais toujours très intéressante. Regardez. Bonjour Bertrand. C'est qu'on est toujours ravis de vous avoir à nos côtés. J'avais une question pour vous. Dans l'excellent film Casino de Martin Scorsese, Ace Washtine, le personnage principal joué par Robert De Niro, dit à un moment donné qu'il y a trois manières de faire les choses. La bonne, la mauvaise et la manière dont moi, je fais les choses. J'ai le sentiment que cette citation, cette maxime pourrait être appliquée à Apple dans plein de domaines et particulièrement dans le développement. D'où ma question. Est-ce que dans la manière dont Apple développe le logiciel, il y a eu des manières très différentes des autres sociétés ou des bonnes pratiques du marché qui ont été mises en œuvre, qui ont été soit suivies par d'autres sociétés, soit pas suivies, mais qui ont donné un avantage à Apple. Merci Bertrand et à très bientôt, j'espère. Intéressante question, mon cher Bertrand. Oui, alors Apple utilise bien sûr toutes les meilleures techniques que toute l'industrie utilise. Par exemple, la convergence d'une release, réduire le nombre de bugs pour arriver à zéro à la fin de la release, des choses comme ça. Mais il y a aussi des aspects qui sont uniques. Je dirais que les releases à Apple sont plus chaotiques, sont moins planifiées. Il n'y a pas le marketing qui fait un cahier des charges avec ce qu'on va faire, tout ça. Ça apparaît plus au cours du temps et en général, le cycle est annuel parce qu'à Noël, c'est compliqué, il y a plein de ventes, mais on ne veut pas avoir une release à Noël, ça serait une mauvaise idée. Donc, ça force à un cycle à peu près annuel. Et puis, il y a WWDC, la conférence en juin, typiquement. Donc, quand une release démarre, il y a toute une période pendant les trois premiers mois qui est très chaotique où on explore plein de features, on essaye de voir la release qui vient, quel sera son thème. Alors, il y a des thèmes qu'on connaît déjà en démarrant la release, mais il y en a d'autres qui sont développés au fur et à mesure que cette exploration démarre. Et donc, au début, on démarre avec rien et très vite, ça s'ouvre avec plein, plein, plein de features. Et puis ensuite, en fonction du temps, on restreint, on choisit quels features on va vraiment faire pour cette release, lesquels on ne va pas faire ou qu'on fera la release d'après. Et quand arrive WWDC, je dirais un mois ou deux avant WWDC, on définit de façon très claire ce qu'on va annoncer et quels seront les features de la release. Et puis ensuite, c'est WWDC et la convergence pour arriver à un produit de bonne qualité que l'on ship. Donc, chaque release suit ce cours d'expansion et de contraction. Et cette évolution que vous décrivez, Bertrand, elle est toujours valable aujourd'hui au sein d'Apple ? Je crois, oui, oui, je crois. J'ai eu un certain nombre de conversations avec mon successeur, Craig Federighi, qui est très, très conscient de la recette et de comment converger aussi. Donc là, ça a été une période un petit peu, ces dernières semaines au sein d'Apple et du temps où vous étiez, les semaines précédentes, la WWDC, c'était une période un petit peu folle, où il fallait vraiment délivrer en temps et en heure. Absolument, absolument. C'est toujours un peu la panique avant WWDC parce qu'il faut à la fois finir les features, mais aussi finir les messages qui viennent avec les features parce que les deux sont reliés. Finir les démos qu'on va présenter, finir ce qu'on va dire aux développeurs quand il y a des API pour les features. Donc, il y a tout un tas de choses qui arrivent toujours en même temps. Et pour les gens qui présentent, préparer les decks, les transparents, les présentations. Je sais que moi, personnellement, ça me prenait toujours un mois, je dirais, à temps plein, à WWDC pour préparer les présentations. C'était quelque chose que je faisais moi-même, avec bien sûr l'aide d'artistes pour les graphiques, mais ça venait de moi, il fallait que ça soit de moi et c'est pareil pour Craig. Puis, il y avait un grand oral, c'est ça, une présentation devant Steve ? Vous nous racontiez ça au mois de janvier dernier, c'est ça, avant la WWDC ? Oui, oui, ça c'est l'un des exercices les plus difficiles. Enfin, c'était à l'époque, à Apple, Steve voulait voir certaines des présentations clés. Et donc, il fallait faire cette présentation dans un contexte très artificiel, parce qu'il y a une audience qui est d'une personne, c'est Steve, et ce n'est pas une audience très facile. Et donc, dans ce contexte artificiel, c'est très dur de refaire une présentation de ce qu'on va avoir. Donc, souvent, il fallait reprendre encore des choses, pas à la dernière minute, mais souvent, il y avait des évolutions jusqu'à quelques heures avant le début d'une keynote, c'est ça ? Ah oui, 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 ça c'est ça. S'il y avait vraiment des features qui disparaissaient à la dernière minute ? Pas vraiment à la dernière minute, mais dans les quelques semaines qui précédaient de WWDC, si oui, il y avait des features qui disparaissaient, on décidait de ne pas parler de ça, parce que ce n'était pas assez sexy, ou on ne pensait pas que ça avait du futur. On va rentrer dans le détail de cette méthodologie, qu'on a un petit peu appelée, vous savez comment on est dans le milieu des médias, on veut souvent, donc la méthode CRL, c'est une manière d'inciter un petit peu et de susciter la curiosité, dirons-nous. Mais cette méthode, comment elle est arrivée ? Comment elle a émergé ? Et c'est quelque chose que vous avez voulu dogmatiser au sein d'Apple, ou que vous avez écrit, que vous avez mis comme une profession de foi, que vous avez affiché au mur, ou de manière incrémentale, comme les évolutions de Mac OS X, finalement, elle s'est imposée à vous au fil des années ? Oui, elle s'est imposée, je dirais, à moi, mais à toute l'équipe, je dirais, assez simultanément. Et on a compris qu'il fallait, pour avoir une bonne release, avoir ce point-là, et ce point-là, et ce point-là. Il y a cinq points dans cette recette. Si ça constitue un peu le sommaire de l'émission, les cinq points, c'est trouver d'abord les fonctions star, c'est ça, Bertrand ? Voilà, trouver les... Le point le plus important, c'est les gros features, c'est-à-dire les choses avec lesquelles on va vendre la release, on va marketer la release, on va dire, cette release, il faut que vous l'ayez parce que X. Voilà, donc par exemple, si on transpose aujourd'hui à ce qui a été présenté par votre successeur Craig, il y a quelques jours, quelques semaines, c'est l'intelligence artificielle, par exemple. Oui, c'est l'intelligence artificielle, c'est Apple Intelligence, c'est Siri, enfin, c'est ça, les gros features. Après, il y a des petits features, ça, on en parlera, mais par exemple, je ne sais pas, faire des emojis, des choses comme ça, c'est plutôt plus petit. Donc ça, c'est un deuxième point, c'est-à-dire, on cherche la fonction star, c'est le premier point, qu'on mettra en avant, qui permettra de créer un effet, entre guillemets, wow, et donnera envie d'inciter à passer à l'update suivante. Et le deuxième point, donc, c'est de créer des changements, des features plus modestes, mais qui participent grandement à... Oui, mais le point le plus difficile, c'est les gros features. Et il y en a certains, quand on démarre une release qu'on a en tête, je dirais que c'est des features qui viennent top-down. Par exemple, Spotlight. Spotlight, c'est la recherche des documents qu'on a sur son Mac. Mac, et c'était, je ne sais pas, dans les années 2004, peut-être que 2003, qu'on s'est dit, c'est quand même ridicule. On peut rechercher tout l'Internet sur Google, mais on n'est pas capable de rechercher un document qu'on a sur son Mac. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Alors, en fait, ce n'est pas un problème aussi facile qu'il en a l'air, parce que le Mac, c'est un environnement qui change tout le temps. On rajoute des documents, on fait de nouvelles versions, etc. Et donc, il a fallu tout un effort de, je dirais, une centaine de personnes pendant six mois pour rendre Spotlight réellement viable et qui marche bien. Vous avez juste sauvé la vie en sortant Spotlight. Moi qui suis un grand bordélique, au moins qu'on puisse dire, du jour au lendemain, j'ai retrouvé tous mes documents, tous mes fichiers. C'était juste le bonheur. C'était quoi ? C'était Léopard, c'est ça ou ce n'est Léopard ? Non, c'était avant, je ne m'en rappelle plus exactement. Au milieu des années 2000, ça ne rajeunit pas. Mais ça, c'est un exemple de gros features qu'on savait depuis le début qu'il fallait faire vraiment bien. Ça, c'est les fonctions star. Et puis, ça, c'est le premier étage de la fusée, de la méthode Serlet. Pardon, je sais que vous n'aimez pas vous mettre en avant, mais encore une fois, j'en abuse un petit peu. Et puis après, il s'agit d'aller vers des améliorations moins spectaculaires, mais vraiment utiles. C'est ça, c'est le deuxième grand point de la méthode des features d'Apple. Oui, alors il y a toujours, quand on a une équipe de quelques centaines d'ingénieurs, plein de features qui viennent des ingénieurs. Et certains sont bien, d'autres sont peut-être un peu trop obscurs, c'est-à-dire pour une audience très technique ou une audience très limitée. Donc là, ce qu'il faut, c'est dire oui des fois, mais aussi dire non. Et c'est balancer le oui et le non, parce que chaque feature a un coût, bien sûr. Si on fait ce feature-là, ça va être au détriment de, par exemple, la qualité ou d'autres choses. Donc là, il fallait doser, suivant les équipes. Et donc, on avait une revue, je dirais, quasi constante de chaque groupe. Apple est organisée en groupe, groupe d'une dizaine de personnes qui travaillent sur un sujet donné, que ce soit une app ou une librairie ou un sous-système. Et donc, on faisait une revue de toutes les choses sur lesquelles les gens travaillent. Donc, il y avait certains trucs qui sont plus la qualité du travail constante, mais il y avait de nouveaux features. Et c'est là qu'on disait oui ou non. Alors là, on va y revenir encore une fois, parce que maintenant qu'on vous tient en plateau, on ne va pas vous laisser partir. Donc, vous reviendrez en détail sur ce deuxième point. Et surtout, on va y revenir dans un instant, comment le fonctionnement, qui est à l'origine des features, on va élaborer ça ensemble. Et le troisième point, donc, après tout ce qui est fonctionnalité, fonctionnalité star, fonctionnalité un peu moins spectaculaire, mais importante, des fonctions de Wi-Fi, des fonctions de mail, des fonctions d'exposé, j'en passe des meilleures. Dans votre méthode, il y a ce que vous m'avez dit en préparant cette émission, c'est l'idée d'éliminer les barrières. C'est le troisième étage de la fusée. Oui, oui. Bon, alors, de nos jours, cet aspect-là a un peu disparu, parce qu'il n'y a pratiquement plus de barrières à adopter un Mac. Oui, il y a tout pleuvé depuis des années. Mais au début de Mac OS X, il y avait un certain nombre de barrières. Je vais prendre un exemple très banal, mais le Mac n'était pas localisé dans plein de langages, parce que ça coûtait trop cher, parce que chaque release, il fallait tout relocaliser non-incrémentalement. Et donc, on a changé ça, bien sûr. On a mis en place un système qui permettait de relocaliser incrémentalement, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui change d'une release à l'autre sur les chaînes de caractère, tout ça. On a mis en place d'autres systèmes pour faciliter cette localisation. Et donc, maintenant, dans pratiquement tous les pays du monde, dans toutes les langues, on peut utiliser un Mac. Concrètement, la dernière étage de la fusée, c'est peut-être la moins spectaculaire, je crois, mais c'est peut-être l'une des plus difficiles. Vous la baptisez « lutter contre l'entropie ». Qu'est-ce que vous voulez dire par ça ? Oui, alors ça, c'est ce que j'appelle le quatrième ingrédient de la recette. Si on ne fait rien avec un système informatique, il se dégrade. Il se dégrade pour plusieurs raisons. D'abord, parce que l'univers change autour de soi. Il y a des choses qui apparaissent, des nouveaux sites interweb qui ne sont pas compatibles, etc. Mais aussi parce que, comme on rajoute des features, on dégrade ce qui existe. C'est un peu plus lent, c'est un peu plus bugué, tout ça. Et donc, il faut constamment dépenser, je dirais, peut-être 20% des énergies, c'est-à-dire 20% de toute l'équipe qui travaille sur macOS 10, pour adresser les bugs, améliorer les performances. Et l'un des trucs qu'on avait mis en place, c'était des métriques de performance. Et on essayait toujours, à chaque release, d'être un peu plus haut, c'est-à-dire un peu plus performant que la release d'avant. Et ça, c'est quelque chose que les utilisateurs apprécient vraiment. Alors, à qui se destine cette méthodologie ? Nous, de l'extérieur, qui n'avons jamais fait partie d'Apple, on a le sentiment que, comment on prévoit une mise à jour ? Qu'est-ce qu'on va mettre comme fonctionnalité ? Est-ce que vous avez différents viviers qui alimentent cette méthodologie ? Oui. Les features viennent typiquement d'en haut. À l'époque, c'était de Steve. Mais aussi, je dirais, ça récursait. C'est-à-dire que moi, j'avais mes dada, et donc je poussais pour certains trucs. Et donc, ça, c'est du top vers le down. Ce qui n'est pas forcément des big stars ? C'est plutôt des big stars comme ça ? Ça dépendait. Ça dépendait. Et l'un des exemples de features que j'ai poussé, c'était le backup. Et quand j'ai poussé ça à Steve, Steve a dit, mais ce n'est pas du tout sexy. Boring. Boring, OK. On va travailler. On va travailler chez Sun ou IBM. Voilà. Et je trouvais que c'était important parce que comme les gens mettaient toutes leurs photos dans le Mac, il fallait qu'on fasse du backup. Et l'équipe du UI a eu cette idée. On va faire une interface un peu science-fiction. C'est devenu Time Machine. Et donc, on a présenté ça à Steve. Et Steve a dit, OK, on fait le backup. Donc ça, c'est les fonctions qui arrivent du plus haut. À un exemple, on en parlera tout à l'heure. À un exemple peut-être d'une fonction qui vous a marqué, qui a été imposée par Steve peut-être à l'époque ? Ça vous vient à l'esprit ? Non, rien ne vient immédiatement à l'esprit. Mais Steve était impliqué dans toute l'UI, l'user interface de tous les features clés. Time Machine, je pense qu'il a dû beaucoup aimer, effectivement. Ah oui, Time Machine a beaucoup aimé. Et ensuite, il a engagé. Donc la méthode s'adresse au top management pour que la décision part du haut vers le bas. Mais il y a d'autres composantes. Alors, il y a d'autres composantes. Il y a une composante, je dirais, horizontale, qui est le marketing, le groupe de marketing de macOS, qui dit... On veut vendre, on veut gagner de l'argent. On veut vendre, mais on veut surtout répondre aux besoins les gens qui ne peuvent pas utiliser le Mac pour une raison ou pour une autre. Et donc, par exemple, c'est eux qui ont dit qu'il faut avoir une solution pour faire tourner les applications Windows. Et donc ça, c'est devenu bootcamp. Il faut avoir une solution pour supporter les utilisateurs qui utilisent Exchange comme système de mail. Et donc, on a développé une compatibilité Exchange. donc ça, c'est horizontal. Mais la troisième composante, ça vient des équipes elles-mêmes, des équipes d'ingénieurs qui ont beaucoup de créativité à Apple. Et donc, je dirais, c'est en nombre, c'est là qu'il y a le plus de features qui viennent de là. Typiquement, le marketing faisait le pied et gris devant votre bureau pour avoir des fonctions, pour être compatibles avec Exchange. Je crois à l'époque, c'est ça, Windows Effect Exchange, qui était le standard dans les entreprises. Voilà. Si on voulait vendre du Mac dans les entreprises, il fallait être compatibles avec Exchange. Donc ça, c'est une deuxième direction, une deuxième flèche. Après, la flèche du haut, la flèche qui vient du côté, on peut dire ça. Et puis, une autre flèche qui vient plus du bas, c'est ça ? Oui, oui, oui. Donc là, il y a plein de features. Alors, un exemple, par exemple, c'est Exposé. On appuie sur un bouton sur son clavier et toutes les fenêtres s'étalent et on peut choisir celle qu'on veut pour retrouver facilement une fenêtre. Ça, ça venait d'un ingénieur qui était un habitué des Star Features et qui a fait ça en quelques semaines. Et les gens ont tout de suite apprécié, les gens ont aimé. Un autre exemple, qui vient du même ingénieur d'ailleurs, c'est Dashboard. C'est avoir la possibilité sur son écran d'avoir plein de widgets. Alors, ça, c'était avant l'iPhone, mais ça a marché très fort. C'est-à-dire qu'on a sorti ça à WWDC et en l'espace de quelques mois, on avait des tonnes de widgets que les gens se sont amusés à faire en JavaScript. Et je dois dire que c'est ça qui est à l'idée, qui est à l'origine de l'idée de l'App Store pour l'iPhone. Parce qu'on a vu que quand c'était facile de faire des petites applications légères, les gens le faisaient, les développeurs le faisaient. Et donc, bon, c'était après ça, quand on a sorti l'iPhone, c'était évident de faire un App Store. En quoi, tout est lié. Tout est lié. Comment ça se passe normalement ? Donc là, on voit votre méthode qui s'est construite au fil des années. Aujourd'hui, c'est imposé au sein d'Apple. Plus classiquement, comment ça se passe au sein d'une grande entreprise de software ou de matériel ? De façon plus classique, il y a un cahier des charges, il y a le marketing qui définit, qui fait une étude de marché, qui définit ce qu'on veut faire. Il y a beaucoup de focus group, je crois. Il y a beaucoup de focus group pour tester les choses. Il n'y a jamais aucun focus group. Ça, ce n'est pas une légende au sein d'Apple. C'est-à-dire qu'on ne demande jamais à l'utilisateur qu'est-ce que vous pensez avant de sortir un logiciel ? Non, jamais. Alors que dans d'autres constructeurs ou auditeurs, c'est plutôt le cas. Et je dirais que la méthode est plus chaotique parce que c'est plus ad hoc suivant les features. Il y en a des petits, il y en a des gros. Le danger, c'est quoi dans ces méthodes-là ? C'est de dire que ça vient essentiellement du marketing et il n'y a pas de fondamentaux, c'est ça en fait ? Oui, alors ça, c'est le cinquième élément de la recette. C'est mettre en place des éléments fondamentaux qui peuvent servir à la release d'après. Donc, c'est comme ça que c'est dans cette catégorie-là qu'on a fait des choses comme très vite adopter 64 bits, les processeurs 64 bits. Préparer l'avenir. À une époque où les gens n'avaient pas encore de 64 bits. Et c'est dans cette catégorie-là aussi qu'on peut mettre toutes les API qui sont disponibles pour les développeurs. Alors, il faut avoir un... Il y a des trade-off, il faut avoir une certaine balance, un acte de balancing entre tous les éléments de cette recette. Il ne faut pas dépenser trop d'énergie sur les choses qui sont pour la release d'après, bien sûr. Alors, à l'inverse, je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais le fait de ne pas faire de méthode plus traditionnelle dans le logiciel, je rappelle que vous avez été également vice-président de Microsoft il n'y a pas si longtemps. Donc, vous connaissez les deux côtés de la barrière, entre guillemets. Je vais dire le côté obscur, mais je n'irai pas jusque-là. C'est nos amis maintenant. Absolument. Bref, est-ce que le fait de rester entre soi, c'est-à-dire de vraiment discuter qu'avec des gens d'Apple, au sein d'Apple, on ne risque pas d'arrêter, vous voyez venir avec mes grands sabots, un virage technologique important ? Je pense à l'intelligence artificielle notamment. Oui, c'est un risque, mais d'un autre côté, il y a quand même beaucoup d'interactions avec le reste du monde et donc sur l'intelligence artificielle, les gens au sein d'Apple étaient très, très, très conscients de ce qui était en train de se passer et donc on délivrait, voilà quelques semaines, une réponse. Oui, et apparemment, elle a convaincu, on en parlera en fin d'émission ensemble. Donc, vous l'avez bien compris, une méthode qui s'est installée au fil des années, maintenant qui est industrialisée, on peut dire ça au sein d'Apple et la première difficulté pour vous chaque année, Jean-Marie, Bertrand, Jean-Marie, je pense à Jean-Marie Hurleau qui vous a précédé au sein d'Apple et qui nous manque beaucoup, c'était de trouver la Big Star, la fonction Star qui allait vous faire craquer pour macOS. On regarde ensemble. La Big Star, on a donné un exemple tout à l'heure de fonction qui était vraiment un élément structurant qui mettait en avant une version, une release. Vous donniez l'exemple de Spotlight tout à l'heure qui est un bon exemple. Comment est née cette fonction ? Ça vient d'un ingénieur ? Ça vient du top management ? Comment est née cette fonction ? Spotlight, c'était très conscient. On en a discuté. C'était rendre le search facile. Donc ça, ça venait du management. on savait que ça demanderait des changements à tous les niveaux, au niveau du kernel, au niveau du file system, au niveau des frameworks, au niveau des applications. Donc il fallait s'engager et dire, OK, il y a cette release, on fait ça. C'est un des éléments essentiels de la release. Donc c'est boulet, on s'engage. Donc là, on prend conscience que c'est vraiment une fonction différenciante, think different, le mantra d'Apple et on décide de mettre beaucoup de ressources sur ce genre de choses. On met tout ce qu'il faut pour que ça soit successful. Mais on n'est pas certain d'y arriver, on est bien d'accord. On y arrive en général. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est qu'on est à quelle période de l'année ? C'est bien la WDC, mais c'est terminé ? C'est à peu près après le WDC qui part de la release précédente. Donc là, en ce moment, au sein de... Alors que je pense qu'ils sont tous cuits, qu'ils veulent tous partir en vacances, et vous me dites qu'en fait que finalement peu de gens partent en vacances à ce moment-là, vous m'avez dit s'en préparant cette émission, on pense déjà à l'étape suivante. C'est une course sans fin, on a l'impression. Ah oui, absolument. Mais la course, c'est la... The challenge is a reward. Donc pour revenir à Spotlight, on a dit OK Banco, et vous avez mis combien de personnes sur le coup, en gros, à l'époque ? Sachant qu'Apple n'était pas l'Apple d'aujourd'hui. À peu près une centaine de personnes. L'équipe de Mac OS X à l'époque avait à peu près 500, 600 personnes. Et donc, c'était un gros morceau de l'équipe. Pendant, pas à temps plein, mais il y avait beaucoup de choses à faire à différents niveaux. Donc là, ça se passe comment ? On se réunit avec le top management d'Apple, on dessine sur un tableau les fonctions que l'on souhaite, on fait remonter des fonctions plutôt d'en haut, on fait déjà, ça remonte tout au long de l'année, ça se passe comment ? Cette première réunion, cette prise de décision de donner des grands caps de Mac OS pour l'année suivante ? En général, ce genre de décisions sont prises par consensus, c'est-à-dire, on en discute et puis tout le monde hoche la tête et dit oui, on va faire ça, cette release. Donc là, on est en juin, juillet, on se met au travail et puis vous me disiez en préparant cette émission également, Bertrand, qu'on relève les compteurs quelques mois plus tard. À l'époque, c'était juste après Macworld, c'est ça, en janvier, février ? Oui, oui. En général, vers février, il y avait un meeting pour regarder tous les top features qu'on avait et décider lesquels étaient les big stars, ceux qui avaient des potentiels de big stars et ceux qui ne l'étaient pas. Pour focusser sur les big stars parce que c'est le plus dur, c'est d'avoir une demi-douzaine de big stars, les choses dont on peut parler dans l'ascenseur l'année d'après. C'est-à-dire qu'on peut décider consciemment de mettre fin à une big star parce qu'on n'y arrive pas tout de suite ? C'est-à-dire, on la tue ou on décide peut-être de la poursuivre sur plusieurs années ? Absolument, absolument. Il y a des choses qui ont pris plusieurs années parce qu'on n'y arrivait pas. Un exemple ? Un exemple, c'est l'auto-save. Ça paraît facile. Les documents où on n'a plus besoin de faire save, le save est tout le temps automatique. C'est une fonction qui était intégrée à Mac OS X ? Intégrée à Mac OS X et ça, on voulait le faire depuis longtemps parce qu'on avait vu que sur l'iPhone, ça marchait bien. Les gens n'avaient pas à faire de save explicite et c'était libérant. Donc, on voulait faire la même chose sur le Mac mais il y avait plein de problèmes de compatibilité avec les applications existantes, etc. Donc, ça, ça a pris plus longtemps que prévu. Et puis, il peut être décidé de rétrograder certaines fonctions star en medium star, on peut dire ça ? Oui, oui, on avait ce portfolio de stars, de stars potentielles et certaines, bon, ok, en fait, ce n'est pas aussi important que ça en a l'air. Alors, quelques exemples de fonctions big star, big name star que vous souhaitiez mettre en avant aujourd'hui. Donc, on a parlé de Spotlight. Vous avez parlé tout à l'heure d'une fonction qui vous tenait à cœur. C'était la fonction de backup. C'est devenu Time Machine. Là, typiquement, alors, vous avez parlé effectivement de plusieurs niveaux qui arrivent à la genèse d'une idée, mais on ne parle pas des designers. Je suis très surpris quand on sait l'importance du design chez Apple. C'est là peut-être où ils jouent pour faire que l'interface, cette histoire avec Time Machine de voyager dans le temps, c'est juste à la fois marketiquement génial, mais en termes d'interface, je trouve ça vraiment brillant. C'est là où ils ont apporté leur valeur ajoutée ? Absolument. Tous les top features étaient revus sur le plan de l'UI et de l'User Interface et itérés longuement. Je dirais même qu'il y a certains features qui sont entièrement dus à l'User Interface, Time Machine en est un. Un autre, c'est la capacité d'avoir plusieurs personnes qui utilisent un Mac. Donc ça, c'était un autre feature que je voulais parce que j'avais un petit enfant et je ne voulais pas qu'il soit sur mon compte. Je ne voulais pas qu'il change mes emails. Donc je voulais qu'il ait son propre login et donc qu'on ait la capacité d'avoir plusieurs utilisateurs. Et Steve n'était pas du tout chaud à l'idée parce que pour Steve, c'était un ordinateur personnel. Donc personnel, ça veut dire un utilisateur. Donc Steve a dit non. Mais bon, j'ai quand même poussé un peu les gens du groupe d'Interface pour voir est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un truc sexy. Et ils ont sorti le cube qui tourne d'un utilisateur à l'autre. Et quand ils ont sorti ça, on l'a montré à Steve. Steve a dit ok, maintenant vous pouvez faire. Et accessoirement, c'était une fonction indispensable pour prendre pied dans les entreprises encore une fois, de faire un multicompte. Absolument. Surtout quand on avait une base unique, c'était prêt. Absolument. Et ça, d'ailleurs, c'est un point intéressant, c'est que ce n'était pas possible à faire dans le vieux Mac qui n'avait pas Unix, mais c'était facile à faire. Ça, ce n'était pas un problème de difficulté. C'était un problème d'user interface. Et là, encore une fois, c'est une fonction qui s'est imposée de manière tout à fait douce et naturelle parce qu'on ne s'est absolument pas rendu compte, nous, en tant qu'utilisateur, que c'était quelque chose de très compliqué. Et oui, effectivement, il y a une multicompte. On va utiliser un compte pour les enfants, vous l'avez dit, ou un compte pour différents salariés dans une entreprise, ou un compte administrateur si on a besoin d'administrer et installer des applications à distance, ce qui a permis aussi à, mine de rien, à Apple de prendre pied tout doucement dans les entreprises et pas uniquement dans les entreprises de niche qui ont été pendant longtemps. Et surtout, de ne pas être rejeté. Oui, c'était important. Oui, garder à la main et garder un contrôle sur l'ordinateur à distance. Vous parliez de Spotlight, vous parliez de Tadimachie, on parlait du multicompte. D'autres fonctions stars qui ont marqué l'histoire de Mac OS X. Vous en parliez tout à l'heure d'Exposer, notamment. Oui, oui, Exposer est donc une clé et puis on choisit sa fenêtre. Une autre qui me vient à la tête, c'est ce qui s'appelle en anglais Quick Looks. C'est on appuie sur la barre d'espace quand il y a un document et on peut voir une preview de comment va être le document. Donc ça, c'est super rapide, c'est super léger. Les gens utilisent ça tout le temps. Et ça aussi, c'est quelque chose qui ne demandait pas beaucoup d'investissement. parce que le feature est léger. Alors en fait, il n'est pas aussi léger que ça parce qu'il fallait développer pour chaque application, pour les types de documents clés, il fallait créer un previewer. Mais bon, ça s'est fait. Alors Quick Look, ça c'est une fonction que je trouve géniale. Moi, je l'utilise depuis qu'elle existe au quotidien. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin comme avant d'ouvrir un document double-cliqué, lancer Word, Excel, Photoshop. On sélectionne. Ça, c'est un truc que je montre beaucoup aux jeunes qui viennent ici nous aider les alternants, les nouvelles recrues qu'on a ici au studio parce qu'ils viennent souvent du monde PC. Ils ne connaissent pas cette fonction ou du moins, ils ne connaissent pas cette fonction sur le Mac. C'est vrai que c'est un gain de temps énorme. Qui est l'origine ? Vous avez un souvenir concret de comment elle a émergé ? Ça vient de l'ingénieur ? Ça, ça venait d'un ingénieur qui avait fait ça. Je ne me rappelle plus qui, mais c'était un ingénieur. Alors, comment on cultive ça au sein d'une entreprise ? Comment on encourage ces équipes en matière de management à, en plus du travail colossal, vous avez bien compris que c'est une histoire sans fin, un peu chaque année avec des releases, comment ils les arrivent à trouver du temps pour aller encore plus loin, je pense notamment aux ingénieurs, que le travail considérable qu'on leur demande au quotidien ? Alors, ça, ça démarre, je dirais, avec l'embauche. C'est embaucher des gens qui sont des innovateurs, qui ont dans les tripes de l'innovation. Mais ça ne suffit pas. Il faut leur donner de la liberté. Donc, les premiers mois d'une release, il y avait pas mal de libertés à accorder pour explorer plein de choses. On encourageait les gens à faire des choses de leur côté. Ce n'était pas le 20% de Google, c'était les trois mois de la release. Et à faire des démos parce que c'est bien d'explorer, mais il faut une démo à la fin. Donc, on a corrigé ça. Ensuite, l'élément essentiel de la créativité, c'est ce qu'on appelle en anglais « suspend disbelief ». C'est-à-dire, on a toujours des objections, surtout « feature », mais on les met sur le côté, au début. On essaye de voir jusqu'où pourrait aller le « feature ». et puis, après, on fait dans une seconde phase, on regarde maintenant les objections pratiques, réelles, enfin, les contres, et puis on décide si on va aller de l'avant ou pas. Mais il faut, au début, il faut oublier les objections et ne regarder que l'aspect positif d'un feature. Et le fait de, j'imagine, c'est du moins la vision qu'on dit que j'ai, d'être comme ça aussi proactif pour un ingénieur, de manière de se faire détecter par le management de l'entreprise et de prendre du galon, concrètement, un crèque de l'irigie, c'est comme ça que vous l'avez détecté ? Absolument. Quand on faisait l'évaluation, donc là, on parle d'un topic management, pas du produit. Quand on faisait l'évaluation annuelle de la performance des ingénieurs, pour chaque ingénieur, il y avait une ligne et il y avait plusieurs colonnes. Et une des colonnes, c'est innovation. Ce n'est pas très courant non plus dans les entreprises Non, ce n'est pas courant du tout. En général, on demande aux employés de faire ce qu'ils doivent faire et c'est tout. C'est déjà pas mal, croyez-moi. Alors qu'à Apple, on attendait, et je crois que c'est encore vrai, on attend des employés d'aller au-delà des choses qu'ils sont supposés faire. C'est ça, peut-être, le cœur de la culture et de l'ADN d'Apple. Ça fait qu'on garde de génération en génération de salariés cette même volonté, entre guillemets, sans rentrer dans le storytelling, d'innover vraiment ? Absolument. Donc, on a parlé d'exposés, on a parlé de Spaces. Ah non, on n'a pas parlé de Spaces Dashboard, mais nous en avons parlé tout à l'heure. C'est aussi des fonctions phares. Oui. Alors, Spaces, c'est un bon exemple de quelque chose d'autre. C'est que, bon, Spaces, c'est la capacité d'avoir plusieurs écrans, d'accord ? Pour travailler plusieurs bureaux, pour travailler à un moment sur ça, puis à un autre moment sur quelque chose de complètement différent. Alors, il y a peu de gens qui utilisent ça. c'était un gros feature quand il est sorti. On pensait qu'il y aurait plein de gens qui utilisaient ça parce qu'il y avait plein de gens qui le demandaient. Ça ne marche pas tous les coups, Bertrand, c'est ça ? Mais il y a des problèmes, il y a des problèmes difficiles à résoudre. Et puis, en fait, c'est les utilisateurs très pointus qui utilisent ça et donc, ce n'est pas la masse des utilisateurs qui s'y perdent un peu. Donc, les gros features, ils sont de coûts très variables, c'est-à-dire que certains sont faits en quelques semaines et d'autres sont faits littéralement en des dizaines d'années. Et ils ont aussi une durée de vie qui peut être variable et un impact qui peut être variable et on ne le sait pas toujours quand on le fait, évidemment. Parfois, c'est des fonctions dont on ne doute pas l'impact qu'ils peuvent avoir sur le très long terme. Voilà, le simple fait qu'il peut se retrouver au cœur du succès d'un iPhone, d'un iPod ou d'un Apple Watch des années plus tard mais qui a été d'abord inventé sur Mac et qui trouve un usage génial une fois porté sur un autre device. Je n'ai pas d'idée qui vienne en tête mais voilà, un clic droit pour avoir droit à un copier-coller, un spaces, des choses comme ça qui changent vraiment le quotidien. On a une question pour vous d'un de nos chroniqueurs stars lui aussi comme les fonctions stars. Il s'agit bien sûr de Christophe. de Grave. Salut Bertrand, j'espère que tout va bien pour vous. J'avais une question pour vous qui est l'architecturation des équipes de développement. J'aimerais bien savoir chez Apple, comment à l'époque elles étaient architecturées et peut-être encore maintenant. Vous avez peut-être des indices à nous donner. Alors comment ça s'organise ? Nous on nous dit est-ce que c'est du storytelling ? Chez Apple, il y a des équipes dédiées, c'est très secret, ça travaille en silo, etc. Concrètement, comment ça se passe ? Alors oui, je vais le dire tout de suite, il y a du secret. Ça c'est clair. Mais je n'irai pas jusqu'à dire que c'est en silo parce que qui a besoin de savoir les informations sur ce que fait l'autre groupe et à ce moment-là, si cette personne a besoin de le savoir, il peut trouver ces informations. Il peut les demander, on lui donnera. Les équipes sont typiquement organisées autour d'une application, d'une librairie, d'un sous-système et elles sont en général d'une dizaine de personnes. Bon, certaines sont plus petites, il y en a peu qui sont plus grandes parce qu'il y a toujours un leader pour l'équipe qui est un leader technique, pas un leader pure management. Et donc, un leader ne peut gérer qu'une dizaine de personnes à peu près. donc pour chaque équipe, il y a donc ce leader, des ingénieurs et peut-être une ou deux personnes qui font de la qualité. Mais il y a des équipes qui fonctionnent où les ingénieurs eux-mêmes font la qualité, ce qui est d'une certaine façon mieux parce que la qualité, c'est le boulot de chacun. Voilà pour le premier étage de la fusée, Bertrand, à savoir les big stars, les fonctions stars qui vous donnent envie de passer d'une version à l'autre et peut-être de switcher du PC au Mac voire de l'iPhone, de l'Android à l'iPhone. On passe également à un deuxième étage qui est lui aussi très important, un peu moins star et paillettes, mais ô combien important ce sont les améliorations utiles. Alors, les améliorations utiles, est-ce qu'on peut donner quelques exemples ? Vous avez déjà éventé l'idée déjà un petit peu, Bertrand, tout à l'heure, de quelques features qui ont marqué l'histoire de Mac OS X. Oui, alors là, il y en a beaucoup qui viennent en tête parce qu'à chaque release, on en avait un grand nombre. Et en fait, le marketing annonçait le nombre de features, 150, 200, 250. Et il y avait une liste faite par le marketing qui listait tous les features. Alors, les features peuvent être de taille variable, ça peut être des features associées à une application. par exemple, dans Mail, on a la capacité d'avoir des notes. Ou bien, dans Mail, on peut avoir des frais de des conversations qui... Bon, donc chaque application avait en fait plein de features. Donc concrètement, il s'agit d'aller... C'est vraiment des recherches tout azimuts, c'est ce que vous disiez tout à l'heure en préambule, c'est là vraiment où, je ne dirais pas que vous avez appris à dire non, mais il faut savoir presque systématiquement dire non parce que vous êtes tellement sollicité qu'il faut vraiment prioriser. Absolument, chaque feature a un coût, un coût en temps vis-à-vis du temps de le faire pour la release, mais aussi un coût en qualité parce que ça veut dire qu'on ne va pas améliorer la qualité d'autres features. Et puis, peut-être beaucoup plus important, un coût en complexité pour l'utilisateur. Donc, ce qui est bien, c'est les features qui sont invisibles, qui n'ont pas de surface vis-à-vis de l'interface utilisateur. Alors ça, ça, il faut les faire parce que ça aide l'utilisateur et ça ne coûte rien pour l'utilisateur. Est-ce qu'on peut donner un exemple, Bertrand, d'une fonction invisible et qui change ? Par exemple, le spell checker qui, au fur et à mesure qu'on tape, corrige. Il faut qu'il corrige bien. Ça, c'est un petit problème des high qui, je pense, sera résolu dans la release qui vient. Oui, d'accord. Oui, et ça, forcément, c'est invisible et ça change tout le quotidien. Donc là, il faut savoir dire non et il faut savoir aussi dire oui. Dire oui. Dire oui. Alors, c'est quoi l'équité pour dire oui ? Alors, ça, c'est très délicat parce qu'il y a toujours ce pour et ce contre. En général, la plupart des features viennent non pas du marketing pour les petits features, mais viennent des équipes d'ingénieurs elles-mêmes qui veulent améliorer les choses. Mais des fois, donc, il faut dire non. Donc, il y avait en général à l'automne des meetings, des features reviews où on disait là, on va le faire, là, on ne va pas le faire parce que ça va trop complexifier l'interface utilisateur où on n'a pas le temps, il faut mieux, ce sous-système n'est pas dans un bon état de qualité, il faut mieux passer l'effort sur la qualité. Donc, c'était un peu schizophrénique puisque des fois, il faut dire oui, des fois, il faut dire non. Et à l'inverse, comme vous disiez, il y a certaines fonctionnalités stars qui n'ont pas fonctionné. Vous m'avez dit en préparant cette émission, il ne faut pas s'acharner non plus. Quand on voit une fonction ne prend pas, il faut savoir la tuer aussi. Absolument, absolument. Comme je disais au début, on ouvre l'éventail des features possibles pour la réalisation qui vient, puis petit à petit, il faut resserrer pour focusser les énergies vers les features qu'on va délivrer. Alors moi aussi, encore une fois, j'ai une image un petit peu candide, une image d'épinal des ingénieurs, des développeurs du top management d'Apple qui sont obsédés par, vous le disiez, par le culte du secret. Et on avait cette image puisqu'on a vu énormément de brevets et on voit énormément de brevets sortir encore aujourd'hui. Énormément de brevets signés de votre main ou celles de Bertrand, de Bertrand, de Jean-Marie ou celles de Steve. Est-ce qu'il y a cette obsession, dès qu'il y a une feature qui sort, de la breveter ? Non, absolument pas. Parce que les brevets, ça prend du temps, c'est dur à pousser dans le système légal quand c'est copié, tout ça. Donc en fait, on brevetait très peu de choses. Alors, de temps en temps, on faisait une passe à regarder quels sont les features qu'on pense avoir pour cette release et est-ce qu'ils sont couverts par des brevets, les trucs les plus importants. C'est un cadre juridique pour éviter d'être poursuivi parce que cette fonction existe par ailleurs, par exemple. Par exemple. Mais je dirais que c'était très léger. D'ailleurs, il faut voir que pratiquement toutes les innovations étaient copiées à un moment ou à un autre, notamment avec l'iPhone. Il y a eu en l'espace de quelques ans des imitations, je dirais, parfaites. Moi, je me souviens toujours de cette Maxime, même si depuis vous vous êtes à bebocher avec Microsoft, quand vous aviez sorti, je ne sais plus, c'était Tiger ou Léopard ou Panther, je ne sais plus, Redman, donc le siège de Microsoft, allumé les photocopieuses. En tant que patron de logiciels chez Apple, comment on vit justement de voir que l'ensemble de l'industrie de vos copies, que ce soit sur l'iPhone ou sur le Mac ou sur l'interface de Windows ? Est-ce qu'on est flatté ? Est-ce qu'on est énervé ? Est-ce qu'on a tendance à vouloir faire un procès ? Quelles sont les armes que vous utilisez ? On est flatté, oui. On est énervé, oui. Procès, non. Pas vraiment. Apple n'est pas litigieux. Il y a eu peu de procès faits par Apple. Mais on garde quand même l'idée en finale que c'est bien pour l'humanité, c'est bien pour tout le monde si les gens copient les bonnes idées. Donc, il y a un peu de yin et de yang dedans. Oui. Et c'est Steve qui disait, ou c'est le nom de Vinci, c'est le nom de Vinci qui disait, mais il reprenait la citation qu'innover, ce n'est pas forcément inventer, mais c'est savoir aussi s'inspirer et copier et sortir la feature au bon moment quand on pense que ça peut apporter une valeur ajoutée. Dernier point sur ce chapitre, vous me parliez en préparant cette émission de Suspended Believe. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette notion de Suspended Believe ? Oui, ça, je pense que c'est les deux mots essentiels pour pousser l'innovation. C'est-à-dire que si on démarre avec l'idée qu'on peut essayer de faire ça, mais ça ne va pas marcher parce que, parce que, parce que, parce que, on ne fait jamais rien. il faut pousser une idée le plus loin possible, d'abord. On pousse le bouchon jusqu'à l'extrême. En ignorant les nés ailleurs, les gens qui disent non, et puis ensuite, il faut quand même être raisonné. Mais l'espoir, c'est qu'on est allé suffisamment loin que maintenant, on a des réponses. Et encore une fois, donc, il faut savoir jouer avec le temps et savoir quand est-ce que cette fonction est mature et quand est-ce que l'utilisateur sera suffisamment dur pour l'utiliser et ça l'enjeu aussi. Et je dirais qu'en changeant un peu d'échelle, c'est ce qui se passe avec les startups. Les startups, ça prend une idée et ça la pousse. Au début, les VCs donnent de l'argent aux startups pour explorer l'idée. Et puis, à un moment ou à un autre, la musique s'arrête et il faut que l'idée se prouve sur le marché, que l'entreprise devienne profitable ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est le cursus des startups en général. Ça me fait penser à une question et j'en profite puisque vous êtes, ce n'est pas tous les jours qu'on vous est en plateau. Donc ça, c'est les fondamentaux que vous nous décrivez effectivement qui se sont imposés au fil des années. En tant que vieux gardien du temple et vieux utilisateur du Mac, comme beaucoup de gens qui nous regardent dans Femac, on est parfois un peu comment dire, frustré de voir que des fonctionnalités ou des fonctions ou des applications qui sont super sur Mac, Keynote ou même Final Cut, restent figés pendant des années. Comment expliquer ça ? Ça veut dire qu'on n'a plus rien à prouver, il n'y a plus de nouvelles fonctionnalités. On voit que l'intelligence artificielle pourrait rafraîchir tout ça et on voit que ça bouge en ce moment. Mais comment expliquer qu'il y a des applications plus que des fonctions, il y a des fonctions entières de Mac OS et des applications qui restent entre guillemets en jachère pendant des années ? Oui, le problème quand on a une bonne application qu'on a itérée dessus au cours des versions successives, qu'on arrive à un extrémum local. Et donc, c'est très dur de s'en sortir de cet extrémum local parce que si on fait des changements, ça peut être pire. Et donc, plutôt que de faire des changements qui pourraient être pires, on ne fait rien et on reste dans cet extrémum local. Je crois que ce qu'il faut, c'est une nouvelle technologie qui fasse sortir de l'ornière et qui change les choses suffisamment qu'on est dans un autre point de l'espace de design et l'intelligence artificielle, bien sûr, et ce genre de saut technologique. C'est là où on voit qu'on est vraiment, et on le dit à chaque émission, à une période charnière de la tech et d'Apple en particulier avec l'émergence de l'IA générative parce que ça va, et c'est là, on en parlera en conclusion, c'est la stratégie d'Apple, c'est-à-dire d'implémenter cette IA dans toutes les couches des différents systèmes d'Apple. Donc, c'est un vrai travail de fond qui va nécessiter d'apporter énormément d'améliorations dans toutes les applications historiques d'Apple. Absolument. Et un exemple typique, c'est Siri qui, quand c'est sorti, je crois que ça fait 14 ans, était magnifique, était incroyable, ça répondait tout ça. Puis, au cours des années, bon, ça ne s'est pas amélioré beaucoup parce que ce n'était pas facile d'améliorer avec cette base technologique qui était avant les LLM. Maintenant qu'il y a les M, on peut espérer qu'il n'y a pas. On part d'une feuille blanche. C'est comme savoir, alors là, on parle de logiciel, mais pour le hardware, on peut donner un parallèle chez Apple entre le moment où l'iPhone est sorti, lorsque vous avez préparé l'iPhone, j'imagine, vous étiez dans les équipes qui ont décidé de son lancement, on était conscient qu'il fallait tuer l'iPod pour ça, à un terme. Non, non, ça a coexisté pendant un certain nombre d'années, mais on était conscients qu'à terme, l'iPod perdrait son intérêt. Donc, on ne peut pas vivre sur ses acquis, c'est clair. Absolument. On a une question pour vous à nouveau d'un de nos chroniqueurs, il s'agit bien sûr de Stéphane Zibi. Bonjour à toutes et à tous, alors merci Bertrand Serlet d'être avec nous. J'ai une question très simple, combien de temps met-on pour créer un OS ? À savoir que chaque année, on en sort un, mais je veux savoir, celui qui sort là, il a été créé et commencé à être développé, imaginé, combien d'années avant ? Merci beaucoup. On a déjà un peu répondu à la question, mais on n'a pas été au bout jusqu'au calendrier. On a dit donc en gros WWDC juste après, on part d'une feuille blanche, c'est ça ? Les premières fonctions star ? Oui. alors après WWDC, donc mettons l'été, on commence à penser à la release d'après. On n'a pas fini la release précédente, mais on commence à parler de la release d'après. On essaye de trouver les thèmes de cette release, c'est-à-dire les gros features qui vont demander beaucoup d'investissements. Et c'est là qu'on donne de la liberté aussi aux gens, surtout aux plus créatifs, pour explorer tout ça. Ensuite, à l'automne, on essaye de voir quels sont parmi tous les features qu'on pourrait avoir, ceux qui sont des gros ou vraiment importants et ceux qui sont peut-être mineurs. D'accord ? Et on essaye de faire le tri. Et on commence à dire non à certains des features mineurs. Quand arrive à peu près février, on prend des décisions sur les gros features. Est-ce que ça, ça va être un gros feature ou ça va être un petit feature ? Bon, puis il y a toujours des choses qu'on ne sait pas encore qui nécessitent un peu plus de travail. Et puis, ensuite, on est en avril. Alors là, on commence à être en panique pour préparer WWDC. Ensuite, WWDC. il y a une partie de feedback qui est intégrée. Le feedback des développeurs, le feedback de l'audience à WWDC est réinjecté et peut changer un peu les priorités. C'est votre focus group à vous. Voilà. Et puis, vient l'automne et on finalise, on atteint zéro bug. La convergence, c'est d'obtenir l'état où on n'a plus de bug. C'est-à-dire qu'on a de façon consciente décidé de ne pas fixer certaines choses qu'on fixera après. Alors, on n'a pas fini de dérouler votre méthode et la méthode qu'utilise Apple depuis des années maintenant pour prévoir des releases. Sachant qu'aujourd'hui, c'est encore un peu plus compliqué pour votre successeur Craig Fédéry parce que quand il implimente une fonction, généralement, il faut qu'elle soit multiplateforme. Sur le Mac, sur iOS, sur iPad, sur TVOS, sur WatchOS, sur VisionOS aujourd'hui. Donc, bon courage Craig. Est-ce que vous avez justement, en regardant un petit peu dans le rétroviseur, quelques regrets de se dire tiens, ça, j'aurais dû dire oui, c'était la bonne idée à l'époque ou ça, j'aurais dû dire non ou on n'a pas été au bout de l'idée. Un exemple concret de choses qui étaient à refaire ou le referiez différemment ? J'ai peu d'exemples de choses que je regrette ne pas avoir fait où on aurait pu dire oui parce qu'on a fait plein de features et si j'avais eu à l'époque une idée d'un feature qui marchait, je l'aurais poussé. Donc, ça peut... En revanche, on a fait des features qui, je pense, en finale, rajoutent de la complexité et qui ne vaillent pas le coup. J'ai déjà parlé de Spaces. Je crois que l'audience de ça est mineure. Bon, alors, il y a des tas de gens qui vont me dire mais non, mais non, j'ai sorti le jour. mais ça rajoute de la complexité. Je crois que les features que j'enlèverais, c'est ceux qui sont peu utilisés et qui rajoutent de la complexité. Et il y en a eu dans Mail, il y en a eu quelques-uns dans un certain nombre d'applications. de te dire, par exemple, moi, je suis un second dada depuis des années dans cette émission, tu disais, tiens, pourquoi on ne ferait pas un maco est tactile ? Je ne sais pas, un truc hybride, mais bon, je laisse tomber. Allez, on passe au troisième étage de la fusée. Il s'agit d'éliminer les barrières. Alors, vous avez déjà un petit peu expliqué qu'est-ce que c'était d'éliminer les barrières, mais allons-y concrètement. C'est de faire sauter vraiment tout ce qui est plafond de verre et qui limite l'utilisateur au quotidien ? Oui, je résume les étages. Le premier, c'est vraiment les choses qui vont vendre le produit. C'est les gros features qu'on peut dire quand on est dans l'ascenseur, quand on a un ami, en deux minutes, on peut dire tu dois prendre cette release parce que. Le second, les pleins de petits features, c'est vraiment des choses utiles pour attirer les utilisateurs qui, en général, qui sont déjà des utilisateurs, mais les garder et les rendre accro. Le troisième segment, c'est enlever les doubles négations. C'est essayer d'augmenter l'audience en allant voir tous les gens qui disent je ne peux pas utiliser un Mac parce que. Et là, je suis une série souvent d'excuses. Donc, il faut enlever des excuses. Par exemple, une des excuses, c'était parce que j'ai une application sur Windows, je ne peux pas m'en séparer parce que cette application est dans mon entreprise, je ne sais pas trop quoi. Et là, généralement, Steve Jobs devient très rouge, et on voit bouler l'utilisateur. Peut-être. Heureusement, on va être encerlé là. Mais c'est un problème réel. Enfin, au moins, c'est un problème perçu. Je prends ça parce que on a fait un feature qui était Bootcamp où on pouvait rebooter pour faire tourner les applications Windows. Alors, ce qui est remarquable avec ce feature Bootcamp, c'est que plein, plein, plein de gens nous ont dit oui, maintenant qu'il y a Bootcamp, je peux aller sur le Mac. Là, on a enlevé une barrière énorme. On a enlevé une barrière énorme. Mais quand on leur demande est-ce que vous utilisez réellement, la réponse est non. Non, je n'ai jamais l'utilisé, mais je l'ai. des fois, c'est des barrières perçues. Alors, ce qui est aussi intéressant sur Bootcamp, c'est que on n'a pas besoin de résoudre le problème, d'enlever la barrière, en faisant quelque chose de super bien. Il suffit de faire quelque chose OK. Et ça, c'est complètement opposé à l'esprit général d'Apple qui est de faire des choses très bien. Mais quand on enlève les barrières, de l'à peu près suffit. Parce que, par exemple, quand on fait le support pour Exchange, personne ne s'attend à ce qu'on ait le meilleur support pour Exchange. Les gens s'attendent simplement à ce que ça marchera à peu près. Et donc, quand on met des ressources pour implémenter ces features, on ne met pas forcément les meilleures ressources. J'ai bien compris. Mais vous levez une pari psychologique et parfois même vous inciter des éditeurs de s'investir beaucoup plus parce que c'est leur rôle et de répondre à des besoins bien spécifiques. l'exemple de Bootcom quand il est sorti, je me souviens, ce n'était pas très évident d'installer Windows et puis il fallait booter sous Windows. C'est là qu'est arrivé des éditeurs comme VMware ou Parallels qui a permis de ne pas démuler, de virtualiser. C'était bien mieux que le feature d'Apple. C'est-à-dire qu'on pouvait lancer une application dans Mac OS qui était pour le moins géniale. Donc, ça sollicite aussi des idées et vous laissez entre guillemets les développeurs parce que c'est leur boulot finalement. C'est tout l'enjeu aujourd'hui notamment autour de Vision OS j'imagine. Donc, l'idée, c'est vraiment de briser plein de freins qui soient des freins psychologiques mais parfois également vous me disiez en préparant cette émission des freins réels et on pense notamment à tous les problèmes d'accessibilité. Absolument. Absolument. Et on a eu très tôt dans les releases de Mac OS 10 un push pour rendre Mac OS 10 accessible ce qui n'est pas facile parce qu'il a fallu insérer des API à tous les niveaux pour capturer l'intention de ce que fait l'application. Alors, l'accessibilité pour ceux qui n'auraient pas encore activé cette fonction et c'est ça qui est remarquable dans les fonctions d'accessibilité c'est qu'elles ne sont pas réservées qu'aux personnes qui souffrent d'un handicap et qu'elles rendent aussi des services à des personnes qui n'ont aucun handicap. Moi, par exemple, j'adore pouvoir zoomer devant l'interface et c'est une fonction d'accessibilité avec mon Mac. Comment est née, sans en donner de nom et rentrer trop dans le détail, cette idée ? Parce que c'est vraiment une idée remarquable. Ce n'est pas forcément une idée qui est faite dans une vision purement capitalistique. C'est plutôt philanthropique, je dirais. Mais comment est née cette idée concrètement au sein d'Apple ? Là, concrètement, on a eu un ingénieur qui était un très bon ingénieur qui travaillait, je ne sais plus trop sur quel domaine et qui a eu des enfants qui étaient handicapés, qui étaient malvoyants et donc il a décidé de mettre l'emphase à temps plein sur l'accessibilité. Alors, il est allé voir Scott Forstal et moi-même et a dit, je vais faire ça. Pour macOS, c'était le thérico pour iOS, Scott, à l'époque ? On travaillait ensemble avec Scott sur macOS et il nous a dit je veux faire ça et on lui a dit ok, carte blanche. Et là, encore une fois, sans une idée précise du coût ou je dirais de la portée que ça pouvait avoir. On était conscients que c'était une barrière pour un petit nombre de gens mais des gens qui pourraient utiliser cette aide et ça changerait leur vie fondamentalement. Et ça a donné aussi quelques années plus tard mais bien des années plus tard et ça, on a tendance à un petit peu être critique dans cette émission envers les décisions d'Apple par moment mais celle-là, elle était vraiment remarquable puisqu'elle était vraiment un tournant pour les personnes qui sont d'un handicap et qui utilisaient des produits tech et informatiques puisqu'elle a donné l'exemple pour l'ensemble du marché puisqu'aujourd'hui, si Android a des fonctions comme celle-là, c'est Apple qui les a initiées bien avant et Windows également. Donc, c'était un étage important de la fusée de corriger toutes les barrières psychologiques qui faisaient qu'on n'achetait pas un Mac. Moi, je veux un Mac tactile, je suis sûr que ça va arriver l'année prochaine. Allez, dernière étape importante, c'est lutter contre... Avant-dernière. Avant-dernière. C'est lutter, oui, lutter contre l'entropie. Alors, l'entropie, qu'est-ce que vous voulez dire par lutter contre l'entropie ? Mon cher Bertrand. Eh bien, comme les performances se dégradent toujours avec le temps, il faut faire un effort. Et ça, c'est pas forcément plaisant parce que ça veut dire regarder des listes de bugs. Et des bugs, il y en a beaucoup. Certains sont très visibles pour l'utilisateur, d'autres sont surtout visibles pour le développeur. Mais donc, il faut passer une certaine énergie à réparer les bugs, à améliorer toujours la qualité. Alors ça, ça peut sembler un travail qui est moins sexy, je dirais, de la catégorie que vous avez laissée jusqu'à maintenant, mais qui nécessite, par contre, des moyens et une énergie considérable. Absolument. Maintenant, c'est quelque chose que les utilisateurs apprécient énormément parce que les utilisateurs n'aiment pas les bugs. rencontrer un bug, c'est un turn-off pour l'utilisateur. Donc, c'est important. Ces bugs peuvent être à peu près n'importe où. C'est inévitable quand on a du software qu'on ait des bugs. Alors, c'est peut-être des bugs fondamentaux qu'il faut corriger et qui prennent du temps à être corrigés. C'est des bugs qui peuvent être provoqués parce que le système vieillit et puis des bugs qui peuvent être provoqués parce qu'il y a des nouvelles fonctionnalités qui perturbent le fonctionnement d'autres fonctionnalités. Absolument. Alors, vous me disiez que c'est beaucoup de gens, beaucoup d'énergie, jusqu'à 20 %, c'est ça ? À peu près, je dirais à la louche. C'est considérable. C'est considérable. Et comment justement ? Vous me disiez, il y a des métriques qui permettent de... Oui, on avait de très bonnes métriques sur la qualité, sur les bugs, tout ça, qu'on a mis au point très tôt dans le processus des releases Mac OS X et donc, on savait de façon très exacte où on en était aussi bien sur la qualité que sur la performance. C'est-à-dire la performance, c'est de se dire qu'il faut que le système démarre en X secondes, il faut qu'une application s'ouvre en X secondes, notamment par rapport à ce qu'on souhaite ou par rapport à ce que fait la concurrence. À l'époque, par exemple, c'était Vista. Oui. Alors, quand on est passé sur les processeurs Intel, on était dans un espace où maintenant, on était comparable à Windows. Bien sûr. et à l'époque, c'était Windows NT, c'est la référence. Et j'avais très peur, personnellement, que quand on sorte nos premiers Mac avec Intel, les gens fassent des comparaisons, des analystes. Et je ne dirais pas des comparaisons sophistiquées, mais j'ouvre 50 fenêtres et je regarde le temps que ça prend. Donc, cette année-là, j'ai tout arrêté pendant un mois. Je dis, on ne travaille plus sur les features. Le mois de juillet, je crois, c'était. On va passer le mois de juillet à développer des benchmarks qui sont, donc des métriques, qui sont des benchmarks qu'un analyste pourrait faire. C'est-à-dire des choses pas trop compliquées, mais pas trop simples non plus. Et on va avoir une batterie. Donc, je crois qu'on avait 200, 300 de tests qui étaient des tests facilement faisables pour voir la performance. Et en plus, j'ai dit, je veux qu'il y ait une équipe qui fasse tourner ces benchmarks sur Windows. Et donc, un mois après, on avait nos 200 ou 300 tests qui tournaient sur Mac OS X, la version en voie de développement, et sur Windows. Et là, ça a été magnifique parce que, dans 90% des cas, Windows était plus rapide. Aïe. Alors, ça, c'était magnifique parce que j'espérais qu'en fait, j'ai un très mauvais score là parce que je suis allé vers l'équipe et puis j'ai dit, ingénieur d'Apple, Cupertino, regardez, on est complètement enfoncé. Et donc, tout le monde s'est mis à fond dessus. et un mois, deux mois après, on avait retourné les métriques et c'était 90%, on était plus rapide. Oui. Vous avez dit l'exemple de Soné Léopard pour le lancement des applications qui était vraiment, vraiment plus rapide. C'était un tournant. C'est vrai que du temps où j'étais dans la presse magazine à l'époque, tech, et notamment chez SVMA, qu'on avait un laboratoire de tests qui calculait le temps d'ouverture des applications, le temps de rendu, bien sûr, le temps d'ouverture d'un système d'exploitation parce que mon matière de productivité, c'est effectivement des moments importants. Et donc concrètement, il y a eu vraiment des releases qui ont été vraiment des tournants dans l'histoire de l'optimisation et des performances de MacOasis. On pense peut-être à Tiger, à Snow Leopard qui sont vraiment des moments forts. Oui, oui. Mais on a réussi à faire, je crois qu'une première dans l'industrie, c'est d'avoir une série de, je ne sais pas, sept, huit releases où chacune était plus rapide que la précédente. Et ça, c'est quelque chose qui est dur à voir quel est l'intérêt pour l'utilisateur. Mais les gens apprécient. Les gens apprécient vraiment parce que aussi, ça veut dire qu'ils ne vont pas hésiter à faire l'upgrade à la release d'après parce qu'ils savent que ça va être mieux. Si les gens commencent à avoir peur de faire une upgrade, à ce moment-là, c'est horrible, c'est la fragmentation, etc. Très bien. Donc là, on a bien compris la somme de travail considérable qui s'est présentée à vous chaque année et à vos équipes. Sachant qu'on a aussi toujours le regard pour pointer vers l'avenir car il faut investir dans l'avenir. C'est le dernier point de cette méthode. Investir dans le futur, il faut savoir, déjà, il faut être en veille en permanence, savoir quelles sont les grandes tendances ou les grandes tendances de demain, c'est ça ? Oui, par exemple, 64 bits préparer le futur à une époque où tout le monde se tournait sur des processeurs 32 bits, c'était avoir des processeurs 64 bits. Ça peut paraître évident, mais à l'époque où vous avez commencé le développement de Mac OS X en 64 bits ou d'iOS plus tard en 64 bits, il n'y avait pas encore le processeur qui permettait de le faire. Absolument. Donc la base était zéro et le challenge, ce n'était pas seulement le code d'Apple parce qu'on peut recompiler pour 64 bits. Bon, ça demandait un peu de travail, mais ça, on pouvait le faire. Mais il fallait être sûr que les applications continuaient à tourner. Donc il fallait préparer le monde hybride où il y a des applications qui sont, la plupart des applications qui sont 32 bits et certaines qui commencent à être 64 bits. Il fallait faire coexister le monde hybride et il fallait que, en final, l'utilisateur ne s'en rende absolument pas compte que tout ce qu'ils aient, c'est qu'à un moment, ils aient une version de Photoshop qui aille un peu plus vite quand elle est en 64 bits. Mais il fallait que ça soit transparent pour l'utilisateur. Par rapport au Big Star qu'on a eu tout à l'heure en ouverture de cette émission, les fonctions Big Star doivent être très visibles, mais la plupart des améliorations que vous citez doivent être invisibles pour ne pas faire peur à l'utilisateur, c'est ça ? Voilà, et c'est en général, dans cette catégorie, c'est du travail pour les développeurs. Et donc, c'est par exemple de nouvelles API pour les développeurs. Alors, on sait que quand on met une nouvelle API dans un OS, elle sera peut-être adoptée, peut-être pas quand l'OS sera out, mais peut-être dans une génération après, donc c'est quelque chose qui a deux ans d'écart entre le moment où on le fait, le moment où c'est disponible sur macOS et le moment où les utilisateurs peuvent en profiter. C'est également le cas pour les grands langages qui émergent, comme des langages graphiques comme Metal ou pour des outils de développement comme Xcode, ça a mis des années, il faut essayer d'avoir une vision sur plusieurs années, j'imagine ? Voilà, alors Xcode, c'est encore pire, je dirais, parce qu'on a fait Xcode en ayant en tête de faire la transition à Intel. C'est-à-dire, quand on a fait Xcode, l'un des buts très explicites à l'époque, c'était un jour, on va peut-être transitionner à Intel et donc, il faut avoir contrôle sur les outils de développement. Petit rappel, il faut regarder l'émission qu'on a tournée ensemble en début d'année, mon cher Bertrand, c'est qu'effectivement, lorsque Apple a racheté Next et vous a racheté directement et que vous avez pris avec Vitamania la direction de macOS 10 à l'époque, le choix a été fait de développer simultanément, alors qu'à l'époque, c'était le PowerPC, un processeur pas du tout Intel, de développer parallèlement macOS 10 sur Intel et sur, je vais arriver, sur PowerPC et ça, c'est vraiment une vision à long terme. On ne prend pas de risque de rester enfermé dans une plateforme. et donc Xcode, c'était un élément essentiel parce que si on contrôle le monde des développeurs, c'est plus facile à faire une transition et donc, on a utilisé ça quelques années après, on a rajouté dans Xcode une checkbox qui était Intel. Moi, je me souviens d'une vision, je ne sais pas si c'est le bon exemple, mais une vision à plus long terme. Quand, c'était en 97, 98, on voit Steve Jobs et Phil Schiller qui sont sur, je ne sais plus si c'était à Boston ou à Macworld, peu importe. Ils présentent la première solution qu'on a appelée à l'époque AirPort, qui ressemblait à une secoue volante, c'était une bande Wi-Fi. À l'époque, le Wi-Fi, ce n'est pas Apple qui a inventé le Wi-Fi, on est bien d'accord. Mais c'est Apple qui a imaginé les usages grand public parce que le Wi-Fi, c'était pour les entreprises. Ça, c'est vraiment une vision à long terme ? Ah oui, absolument. Il y a une vision de mettre le paquet sur certaines technologies, que ce soit des technologies software ou hardware. Et donc, de faire le pari que Wi-Fi va se répandre. AirPort, c'est l'Apple à l'époque. AirPort. Et donc ça, en général, la plupart des choix qu'a fait Apple ont été de bons choix. Bon, il y a peut-être quelques petites exceptions, mais... J'aurais bien voulu qu'ils continuent de produire des bandes Wi-Fi, mais apparemment, c'est très pratique avec Time Machine, notamment avec TenCapsule. Comment, voilà, une vision logicielle se transfère dans le hardware. c'était vraiment super. Malheureusement, ça a été arrêté. Et donc ça, c'était une fonction qui venait d'où ? AirPort, pour faire l'histoire jusqu'au bout, ça venait de... Ah ça, ça vient du marketing. Ça, ça vient du marketing. C'est le marketing qui était, je dirais, le conduit des tendances de l'industrie. Il faut... Et je dirais même que c'était le marketing, plutôt la branche hardware du marketing. Et vous, ça vous a convaincu de suite, parce que vous me disiez que vous n'aimez pas travailler dans votre bureau. Il faut être... Ah oui, moi j'aime bien écrire du code et faire les choses dans les cafés. Et dans les cafés, le Wi-Fi, c'est ce qu'il faut. Et en fait, l'un des features que j'ai poussé, c'est quand on ouvre le capot du Mac, c'est de pouvoir tout de suite réagir et taper son... C'est-à-dire la réactivité, la sortie de veille, l'instantanéité. On a eu cette release où le but, c'était en une seconde. En une seconde, je dois être capable de me reconnecter, de lire mon courrier, de faire tout ça. Et ça a demandé beaucoup, beaucoup de boulot à tous les niveaux, y compris même les drivers. Et vous n'avez jamais oublié un iPhone dans un bar ou un Mac prototype dans un café ? Non, ça ne vous est jamais arrivé. Quand on connaît le cul du secret de chez Apple, ça peut faire sourire de se dire que finalement, Bertrand Serlet travaillait sur des features de macOS dans un Starbucks. Non, je vais vous dire quelque chose qui est un détour d'un sujet aujourd'hui, mais l'iPhone a été annoncé en janvier et il est sorti réellement disponible en 2007, en juin. Mais en février, j'ai eu mon iPhone, mon prototype iPhone et que je portais tout le temps avec moi parce que c'était important de pouvoir tester et tout ça. Tu en avais su à l'époque ? Un jour, j'arrive chez moi et il n'est plus dans ma poche. Je l'avais perdu. Il n'y avait pas beaucoup de prototypes à cette époque et là, j'ai eu un moment de panique mais j'ai regardé sous le siège de la voiture et je l'ai retrouvé sous le siège. Soulagé. Parce qu'expliquer à Steve que j'avais perdu son iPhone n'aurait pas été plaisant. Oui, après la batterie s'éteint, est-ce que les utilisateurs Londres auraient perdu ? Oui, on l'avait déjà vu sous toutes les coutures. J'imagine que c'était un moment de panique assez important. ça m'arrive tout le temps de perdre des objets mais il n'y avait pas encore AirTag à l'époque ni localisé malheureusement. Voilà, nous sommes arrivés presque au terme de cette émission. Je voulais vous faire réagir Bertrand sur les récentes annonces qu'a fait Apple lors de la WWDC avec une orientation très AI et Apple Intelligence. avant de vous demander votre avis on a bien compris que c'est compliqué finalement ce n'est pas facile d'occuper les postes que vous avez occupés d'être un développeur chez Apple parce que c'est énormément de travail et là cette année est une année très particulière chez Apple c'est-à-dire non seulement il a fallu suivre la méthode Serlet et en gros suivre tous les préceptes que vous avez listés jusqu'à maintenant et en plus il fallait opérer un virage technologique énorme une page nouvelle qu'il fallait écrire une page blanche qui est l'intelligence artificielle Bertrand. Absolument oui et c'est une révolution l'intelligence artificielle c'est une révolution qui de mon point de vue est encore plus grande que l'iPhone ne l'était ou même plus grande que l'Internet parce que ça touche à ce qui fait de nous humains des humains c'est-à-dire la pensée et c'est remarquable les progrès qui ont été faits au cours d'un an et demi Alors quel regard vous portez sur les annonces qui ont été faites lors de la WODC nous aviez dit en début d'année que vous étiez inquiet du bout des lèmes vous l'avez dit que vous étiez inquiet qu'Apple n'ait pas réagi plus tôt et proposé son modèle en matière d'intelligence artificielle est-ce que vous êtes rassuré aujourd'hui ? Je suis en grande partie rassuré il y a Syrie clairement avait beaucoup de boulot pour rattraper les choses parce qu'il y a des assistants depuis un an et demi qui font ce que Syrie voulait faire donc ce n'est pas encore vraiment disponible mais ça le sera bientôt et je suis sûr qu'ils ont réparé donc ça c'est important c'est le feature numéro un pour l'utilisateur alors après il y a plein de petits features donc l'AI est un peu distillé dans plein de déclinaisons un peu partout dans l'Ouest donc ça c'est bien il ne faut pas que ça rende les choses compliquées donc ça il faudra voir à l'usage donc c'est bien quand c'est transparent quand ça marche tout seul quand c'est invisible quand c'est invisible d'accord donc là il faudra avoir la release en main pour savoir ce qui marche ce qui ne marche pas une chose de bien qu'ils ont fait c'est l'architecture qui respecte la vie privée ce qui est super important donc les données de la personne qui a l'iPhone restent sur l'iPhone de temps en temps il faut parler au serveur et à ce moment là il y a une communication qui est encryptée vis-à-vis du serveur et le serveur est lui-même protégé protège la vie privée donc ça c'est super important je crois qu'Apple est la compagnie au monde la plus respectée de la tech côté vie privée et donc c'est important que ça continue et le partenariat avec OpenAI pour Tchadipity ça il est encore trop tôt pour savoir ce que ça va donner parce que mon impression ma lecture de WDBC mais je ne sais pas forcément tout lu et tout écouté est que OpenAI ne sera utilisé que lorsque Siri ne sait pas répondre à une question de par elle-même ou par le choix de l'utilisateur ou par le choix de l'utilisateur donc ça ça donne un petit tuyau pour aller vers OpenAI et en particulier un tuyau qui respecte la vie privée donc qui ne communique pas les informations de l'utilisateur à OpenAI ça ça me paraît être absolument requis donc ça veut dire aussi que la contrepartie c'est que OpenAI ne peut pas faire grand chose de plus que ce qu'ils font déjà donc vous publicitez plutôt la vision c'est-à-dire la vision d'Apple qui se veut différente des autres grands et géants de l'IALM en général à savoir une vision d'un moteur d'IA qui tourne en local dans l'iPhone dans le Mac bien que ça va demander de la mémoire et là apparemment ça va être un problème parce qu'il n'y a pas assez de mémoire dans tous les iPhones donc ça sera que la dernière génération malheureusement donc ça c'est la première vision la deuxième c'est effectivement on n'a pas assez de voilà c'est des process trop lourds on fait en externe sur des sur des serveurs cloud et des fermes de calcul mais en assurant la privacité donc deuxième vision d'Apple en revanche ils semblent se diriger vers une vision sur laquelle que ce soit leur propre matériel qui héberge ces grands moteurs et ces grandes requêtes donc des marques j'imagine ou des solutions upgradées conçues sur mesure ce qui veut dire que c'est quand même une vision qui apprend du temps Apple a pris conscience qu'ils sont en retard mais ils ne se précipitent pas oui ceci étant dit Apple a l'une des je dirais deux meilleures équipes de silicium au monde pour faire des chips l'autre étant probablement Nvidia et les chips Apple ont un moteur Neural Neural Engine depuis déjà plusieurs générations donc je crois que c'est facile pour eux de faire une version data center des chips M4 M3 enfin de la série M donc c'est un atout essentiel qu'a Apple et je pense qu'ils vont en tirer profit et donc c'est bien pour Apple On pensait que même c'est une force de ne pas aller racheter carrément des fermes chez Nvidia ou des GPU à gogo et plutôt de développer une solution maison pour encore une fois se différencier du marché ne fût-ce que par l'économie d'énergie que ça va générer parce que les produits d'Apple sont plus économiques Oui alors ça ça dépend beaucoup la réponse à cette question si vous êtes un actionnaire d'Apple ou un actionnaire d'une vidéo Oui c'est vrai c'est bon qu'on puisse dire Je crois qu'on a fait le tour mon cher Bertrand merci en tout cas d'avoir porté un regard et ouvert avec nous votre album de souvenirs on passe à la dernière séquence de l'émission il s'agit bien sûr des coups de cœur Les coups de cœur Bertrand vous souhaitiez parler d'une conférence d'une vidéo que vous avez faite il n'y a pas très longtemps si on veut aller un peu plus loin et découvrir un petit peu l'importance de l'intelligence artificielle c'est ça ? Oui oui j'ai passé la dernière année je dirais à focuser sur l'EI et à comprendre pas seulement comment ça marche comment les transformeurs les LLM sont arrangés mais pourquoi ça marche et donc j'ai fait une petite vidéo qui est sur Youtube là-dessus donc ça ça a été mon focus parce que c'est quand même un peu un mystère pourquoi ça marche et donc j'ai pas toutes les solutions j'ai pas toutes les réponses mais il y a quelques points que j'ai glané de ci de là pour comprendre comment ça peut marcher le lien vous verrez dans la description de la vidéo allez voir ces vidéos pour tout comprendre des enjeux et comment marche l'intelligence artificielle générative parce que c'est pas forcément que l'intelligence artificielle on est bien d'accord bien de mon côté c'est plus terre à terre même si ça s'envoie en l'air il s'agit d'un drone ça fait longtemps qu'on ne vous a pas présenté un drone dans cette émission mais le leader du marché DJI continue à innover avec un modèle qui s'appelle l'Avata c'est la deuxième version d'Avata qui sort alors c'est un drone un peu différent c'est pas seulement un drone pour filmer c'est un drone qu'on appelle immersif c'est un drone FPV vous mettez un casque et vous pouvez l'utiliser pour faire des prises de vue ou alors mais il est très rapide ou alors vous amusez à faire des slaloms un peu partout donc il est assez bien protégé j'aime beaucoup le design et ce qui est remarqué avec cet appareil mais Laurent qui est notre spécialiste du drone qui est un fan de tout ce qui est modèle réduit reviendra longuement sur ce produit dans l'émission qu'on va vous tourner dans quelques jours dans quelques semaines autour des accessoires geek pour l'été et ça fait partie des accessoires de notre sélection c'est un appareil FPV drone mais qui est vraiment destiné au camp public qui est facile d'utiliser et adapté vraiment au nevis c'est pas le cas de tout genre de ce type d'appareil donc bravo à DJI et accessoirement il y a en plus de la classique télécommande remote control vous en avez une qui tient une main qui est assez géniale et vraiment c'est un super outil pour simplifier les usages autour des drones on croyait beaucoup mon cher Bertrand à la généralisation des drones partout dans le monde et puis la législation était arrivée et ça a un peu contraint les usages et c'est parfois un peu heureux parce que c'était un peu n'importe quoi et puis je trouve le casque génial le petit casque qui a une qualité d'image que j'ai trouvé alors c'est pas au niveau des Vision Pro c'est pas Vision Pro mais c'est quand même mieux que le Quest croyez-moi en tout cas c'est ce que m'a dit Laurent lorsqu'il a essayé et qu'il y en reviendra plus longuement dans cette émission merci encore infiniment mon cher Bertrand d'avoir accepté notre invitation et d'avoir proposé de développer encore un petit peu plus vos souvenirs dans cette émission vous revenez quand vous voulez vous êtes ici chez vous merci et quant à vous merci infiniment pour votre fidélité on se retrouve la semaine prochaine au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501